... Malheureusement, ça va être encore un peu de la science pour beaucoup d'entre vous, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, cette revue vise à reprendre avec un œil attentif les trois études de référence à littérature sur lesquelles se sont fondées toutes les agences nationales, européennes, américaines, mondiales, pour être assurées de l'inocuité des adjuvants aléminiques. Et vous allez voir, c'est pas triste. Alors, on va commencer là. Bon, donc, je vous rappelle brièvement, la maladie dont on parle survient après des séries d'injections de vaccins aléminiques, pour l'essentiel des vaccins à base d'hydroxyde d'aluminium, après, en moyenne, 5 à 6 vaccins aléminiques sur une période de 5 à 10 ans. Il ne se passe rien. Il y a un intervalle libre de plusieurs mois, voire d'une ou deux années, avant qu'apparaissent des signes qui combinent une fatigue chronique inexpliquée, des douleurs musculaires et articulaires diffuses, des troubles cognitifs que Jérôme a très bien étudiés et médis avec lui, éventuellement avec un petit parfum d'auto-immunité associé. Ces symptômes correspondent, dans une majorité de cas, aux critères des syndromes de fatigue chronique ou en céphalomyélite myalgique. Et du fait des myalgies, après une longue errance médicale, les patients finissent par avoir une biopsie musculaire qui trouve donc cette myofacite à macrophages, qui n'est pas en allemagne une maladie, mais qui est un biomarqueur d'une persistance anormalement prolongée des adjuvants dans les cellules immunitaires au site de vaccination antérieure. Ces patients, comme je vous l'ai dit, ont des troubles cognitifs caractéristiques, bien corrélés avec la neuro-imagerie. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Vous savez que les développements les plus récents dans notre laboratoire ont consisté à un ordre en évidence des susceptibilités génétiques qui expliqueraient que pour l'élimination des adjuvants, qui probablement répond à une courbe de Gauss, comme c'est montré ici, une faible partie des vaccinés vont avoir plus de mal que d'autres à éliminer l'adjuvant de leur organisme et que les gènes que nous avons impliqués sont des gènes qui contrôlent ce mécanisme de digestion intracellulaire des particules qu'on appelle le mécanisme de la xéno-autophagie. C'est ce que je vous avais expliqué l'année dernière. Donc, en gros, un vaccin aluminique, c'est une pseudo-particule infectieuse, donc un agglomérat d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium, sur lequel sont plantés des antigènes, qui forment un agglomérat d'une particule d'une taille d'une bactérie. La cellule, par exemple le macrophage ou la cellule d'unrétique, va capturer la particule comme une bactérie et après va la traiter comme une bactérie et va essayer de la digérer. Et ce sont les gènes qui contrôlent cette digestion qui semblent être l'objet de variations qui probablement expliquent une mauvaise élimination des adjuvants aluminiques chez les patients porteurs de cette myofacite à macrophages chroniques. Donc, une surcharge vaccinale, donc une charge particulière excessive, des facteurs de susceptibilité de nature génétique personnelle pourraient expliquer un syndrome de fatigue chronique très proche des syndromes de fatigue chronique post-infectieux dans lequel on postule qu'il existe une activation immunitaire chronique qui finit par s'associer à un burn-out immunitaire et être responsable de ce syndrome de fatigue chronique. Les travaux expérimentaux que nous avons faits ont mis à mal trois dogmes et ces dogmes sont tombés les uns après les autres et ont constitué à chaque fois une surprise pour nous. L'adjuvant était théoriquement injecté dans un tissu où on pensait qu'il était solubilisé dans le liquide interstitiel. Et nous, nous avons observé que les agglomérats d'adjuvants formés à partir des nanoparticules qui sont ici étaient en fait toujours trouvés à l'intérieur des cellules et pas à l'extérieur comme c'était prétendu auparavant. Et donc, cette capture des adjuvants par les cellules soustrait les adjuvants aluminiques aux acides faibles solubilisant du liquide interstitiel. Deuxième surprise, l'adjuvant migre et persiste à distance. Pendant longtemps, on pensait que tout se passait au site de la vaccination et ce n'est pas du tout ça. En utilisant des adjuvants marqués, nous avons montré que l'adjuvant migre vers le ganglion puis vers le sang, le foie et la rate et tardivement peut rentrer dans le foie avec des persistances dans les organes distants qui peuvent être extrêmement longs comme ici au niveau du ganglion, neuf mois après une injection et avec dans le cerveau la possibilité de rentrer même au niveau des neurones avec la possibilité d'activer l'inflammation comme en témoigne ce marqueur de l'interleukine 1. Donc, prétendre que la myofasétale macrophage est un simple tatouage vaccinal est une faute quand on regarde les études animales qui montrent qu'en fait c'est le sommet de l'iceberg mais qu'il se passe de tas d'événements que la biopersistance qu'on constate au site de la vaccination antérieure existe dans les mêmes proportions dans des sites distants notamment les sites indésirables que sont les organes lymphoïdes et le système nerveux central. Et puis, la troisième surprise qui était celle qu'a montré Guy Maitre-Crépeau très récemment dans la toxicologie est que le dogme la dose fait le poison ne s'applique pas aux adjuvants aluminiques puisqu'il ne s'agit probablement pas d'une toxicité chimique classique mais c'est une toxicité des faibles doses c'est-à-dire que ce sont seulement les faibles doses qui donnent des effets neurotoxiques peut-être liées au fait que ces faibles doses sont associées à des tailles de particules plus faibles. Et donc, il n'est pas possible d'inférer le risque de la toxicité des adjuvants aluminiques sur la simple quantité d'aluminium injecté. Donc tout ça, ce n'est qu'un rappel de ce que je vous avais déjà raconté les années précédentes. Je ne reviens pas sur le fait que l'aluminium est un métal qui est notoirement neurotoxique ce qui est connu depuis très longtemps et qui a fait l'objet de milliers de publications dans la littérature et qu'il peut devenir neurotoxique par une myriade de moyens différents au premier rang desquels figure son caractère très fortement pro-oxydant. Pendant longtemps, on a dit qu'il n'y a que le groupe de Créteil qui a décrit ces complications. Donc tout ça est très suspect. En fait, j'ai fait le pointage de la littérature et j'ai trouvé que l'association de douleurs musculaires et articulaires d'une fatigue chronique et de troubles neurologiques qui peuvent être d'ailleurs soit qualifiés de syndrome de fatigue chronique soit d'autres syndromes comme le syndrome douloureux régional ou le syndrome de tachycardia de statique ont été décrits dans au moins dix pays différents. Vous avez ici les références. Et quand les biopsies musculaires ont été réalisées dans le deltoïde, c'était associé à une myophasie d'un macrophage démontrée. C'était le cas en France, en Grande-Bretagne, au Portugal et aux USA. Un article vient de sortir qui montre que la myophasie d'un macrophage chez le grand enfant et chez l'adulte s'associe à ce syndrome de fatigue chronique. Donc, néanmoins, on reste actuellement officiel dans un discours officiel qui dit qu'au-delà de l'association temporelle que plus personne ne discute trop, l'existence d'un lien de causalité direct et certain reste une question non résolue ni dans un cas ni dans l'autre. Habituellement, on oublie de mettre cet élément pourtant très important en disant qu'on ne peut pas statuer. Et la vérité, si on exige un niveau de preuve maximale de lien de causalité, il faudrait mettre des moyens considérables, notamment des moyens épidémiologiques, que visiblement, les agences sanitaires ne sont pas prêtes à déclencher pour l'instant. Donc, c'est ça qui a motivé mon travail en disant que finalement, on va s'attaquer à la source. On distribue des adjuvants aluminiques à des milliards d'individus sur la planète, à autant d'animaux. Sur quelle base scientifique, expérimentale et théorique se fonde la certitude que les adjuvants qu'on injète sont sans risque possible. Et là, j'ai été assez surpris. Il existe en tout et pour tout un seul travail expérimental. Un article expérimental ancien, qui date de 1997, de Richard Flarent et Stanley M. et l'Académie de médecine elle-même dit que ce travail expérimental unique à ce jour sert pour la modélisation de la pharmacocinétique des adjuvants. Donc, c'est la seule référence actuelle sur la toxicocinétique des adjuvants aluminiques. Le principe qu'ont utilisé les auteurs était de dire pour savoir exactement ce que devient l'aluminium qu'on injète, on ne va pas utiliser l'aluminium naturel parce qu'il y a toujours des risques de biais avec de l'aluminium environnemental. On va prendre un aluminium 26 qui est très faiblement isotopique et qui permet quasiment à l'atome près de savoir ce que devient l'aluminium qu'on injecte. Et ils ont utilisé comme animaux d'expérience des lapins qu'ils ont étudiés pendant 28 jours. Et là, commencent les difficultés. Partout où vous verrez un stop rouge comme ça, c'est un biais qui pose un problème grave. Le premier problème est que l'hypothèse de départ des auteurs est une hypothèse erronée. En effet, les auteurs pensaient que les adjuvants injectés dans les tissus sont solubilisés rapidement au contact des acides citriques, lactiques et maliques présents dans le liquide interstitiel. et ils se fondent là-dessus sur leurs propres études in vitro, donc dans des tubes à essai. Et quand je suis retourné à ces études in vitro, je me suis aperçu qu'ils étaient bien l'aventurés de partir de cette hypothèse de départ puisque les études in vitro montraient exactement le contraire. Quand ils ont mis dans une boîte de pétri ou un tube à essai de l'hydroxyde d'aluminium, en présence de concentration en acide identique à celle du liquide interstitiel, 0% de dissolution était observée à 12 heures. Donc, ce n'est pas très compatible avec une solubilisation rapide dans le liquide interstitiel après l'injection. L'indice de dissolution était plus important que pour le phosphate d'environ 55%. Deuxièmement, l'idée même que tout ne se passe pas comme dans une boîte de pétri ou comme dans un tube à essai n'avait pas traversé l'esprit à l'époque des auteurs et ils n'ont à aucun moment fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une capture cellulaire de l'adjuvant, ce qui change naturellement le destin de l'adjuvant qui ne sera plus dépendant de la quantité d'acide faible dans le liquide interstitiel et qui dépendra de la capacité de la cellule à détruire la particule. Donc déjà, deux problèmes dès le départ. Ensuite, le design lui-même de l'étude est extrêmement embarrassant dans sa médiocrité. Seulement deux lapins ont été étudiés par adjuvants. Donc ils ont fait des adjuvants osphates de lapins, des adjuvants aluminiques hydroxides de lapins. l'étude a été menée sur seulement 28 jours. Pourtant, leurs études in vitro laissaient penser que sur une période aussi courte, la toxicocinétique ne serait pas entièrement analysable. Et ils ont utilisé un aluminium précipité, là je leur en veux moins, c'est ce qu'on avait fait nous aussi. Ils auraient pu utiliser d'autres méthodes, ils auraient pu incuber leur aluminium 26 avec de l'adjuvant officiel pour obtenir finalement un équivalent absolument identique à l'adjuvant utilisé chez les patients. Quatrième stop, et là c'est quand même très 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 surprenant, des télésibles essentielles ont été omis ou perdus. Les muscles injectés n'ont pas été prélevés et n'ont pas été analysés. Pourtant, leur théorie est que tout marche sous la forme de la théorie du dépôt où il y a une liquéfaction, une solubilisation progressive de l'hydroxyde d'aluminium ou du phosphate d'aluminium au site d'injection. Ça n'a pas été regardé. Deuxièmement, ils ont étudié les ganglions mais les ganglions qu'ils ont choisis ce ne sont pas les ganglions qui drainent la zone vaccinée mais ce sont des ganglions intestinaux au travers duquel l'adjuvant n'a aucune chance de parvenir par le voie de l'aspiration lymphatique. Troisièmement, l'os, les deux fémurs qu'ils avaient prélevés ont été perdus alors que l'os est notoirement un des lieux de stockage connus de l'aluminium soluble. Et finalement, ils ont prélevé les cerveaux mais il y avait quatre cerveaux et sur les quatre cerveaux, il y en a un qui n'a été perdu et ce n'est pas de chance, c'est celui qui était associé au maximum d'aluminium circulant. Donc, vous voyez qu'on est là dans quelque chose de très approximatif. Alors, ils se sont défendus en disant que c'est une étude préliminaire. Sauf que cette étude préliminaire de 1997 n'a jamais eu d'étude de confirmation depuis 1997. Donc, on est maintenant 30 ans plus tard et il n'y a toujours pas eu d'étude confirmatoire. Le plus grave est probablement à chercher au niveau des résultats eux-mêmes. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est le passage de l'aluminium de la zone injectée vers le sang. Donc, les concentrations plasmatiques. Et la première constatation qu'ils font sur les 48 premières heures, c'est que l'aluminium 26 augmente dans le sang des animaux qui sont injectés avec de l'hydroxyde et très peu avec du phosphate. Et néanmoins, ils disent, voilà, ce pic initial d'aluminium issu de l'hydroxyde résulte d'une solubilisation. Alors que leurs propres travaux avaient montré que c'était impossible dans des délais si courts qu'il y ait une solubilisation. Ils n'ont absolument pas émis la possibilité qu'il puisse y avoir une diffusion systémique des nanoparticules ou microparticules d'adjuvants injectés. Ils n'en tiennent absolument pas, ils n'évoquent absolument pas la situation. Donc, ceci est le contraire de ce qui a été attendu selon l'hypothèse de départ. Si on se situe ensuite dans des délais plus longs, donc jusqu'au 28e jour, à ce moment-là, le phosphate apparaît dans le sang en quantité plus importante, enfin, pas le phosphate, l'aluminium 26 absorbé à partir de l'adjuvance phosphate augmente dans le sang de façon nettement plus importante que pour l'hydroxyde où il y a quasiment, après le pic initial, quasiment pas d'aluminium sanguin. Et donc, cette absorption, c'est-à-dire cette solubilisation de l'aluminium à partir des adjuvants est beaucoup plus importante pour le phosphate que pour l'hydroxyde et elle est d'environ 51% pour la forme phosphate au 28e jour contre seulement 17% pour l'aluminium hydroxyde. ultérieurement, l'affirmation des auteurs qui était qu'ils n'avaient pas observé de phase terminale d'absorption plasmatique de l'aluminium a été remise en cause par la FDA elle-même qui est dit eux, ils disent qu'ici il n'y a pas de phase terminale nous, on voit une phase terminale très clairement ici les concentrations plasmatiques baissent pour le phosphate et pour l'hydroxyde les concentrations plasmatiques elles ont commencé à baisser très tôt et on est dans des taux de concentration plasmatique très très faibles. donc l'élément très important de ce résultat est que on a au 28ème jour une solubilisation des adjuvants qui est extrêmement modeste et que l'élimination ultérieure va prendre de très très nombreuses semaines ou mois. ça a d'ailleurs été calculé puisque pour l'hydroxyde d'aluminium si on regarde l'air sous la courbe qui est ici et qu'on voit qu'il n'y a que 17% qui sont passés dans le sang ça veut dire que le passage sanguin intégral mettra 5 mois et demi à se faire et en tenant compte du pic initial dont on ne connaît pas la signification donc probablement beaucoup plus et d'ailleurs expérimentalement on s'est aperçu que la durée de persistance du granulome au site d'injection est très supérieure à 5 mois et demi il est situé entre 6 et 12 mois alors ensuite la distribution dans les différents organes donc ils ont montré qu'il y en avait plus dans le rein que dans la rate dans la rate que dans le foie dans le foie que dans le coeur que dans le ganglion intestinal et dans le ganglion intestinal que dans le cerveau sauf que les organes manquants qu'ils n'ont pas examinés ne figurent pas ici et donc 3 organes majeurs manquent ensuite passons à l'élimination urinaire donc ils ont dosé l'aluminium 26 dans les urines des lapins et ils disent voilà on a une élimination constante de l'aluminium ce qui montre bien que ça va finir par être éliminé quand on regarde les cours d'aluminium il existe d'abord des cours de cumulés d'élimination de l'aluminium on voit que pour le phosphate il y a deux lapins un qui a une élimination rapide et l'autre qui a une élimination extrêmement faible ceux-ci ils n'en font pas état ils font simplement la moyenne ils disent voilà il y a 22% qui sont éliminés au 28ème jour pour l'hydroxyde il n'y a que 5,5% de l'aluminium injecté qui est éliminé donc ça veut dire qu'il y a 95% de l'aluminium sous forme hydroxyde qui est resté dans le lapin au 28ème jour et pourtant l'affirmation des auteurs est la dissolution l'absorption la distribution et l'élimination des adjuvants aluminiques a été démontré a été démontré pour 5% mais 95% n'est pas éliminé pourquoi c'est très grave parce qu'après toutes les instances qui sont censées donner des informations scientifiques fortes par exemple le groupe du vaccin d'Oxford qui est une des grandes autorités sur le vaccin énonce clairement je l'ai vérifié moi-même sur leur site l'aluminium injecté par voie vaccinale et pour l'essentiel rapidement éliminé de l'organisme par voie urinaire et bien c'est simplement faux alors ça c'est l'étude de référence de lapin des organes perdus des interprétations fausses passons maintenant aux études théoriques il existe deux études théoriques et ces études théoriques ont pris en considération le risque de l'adjuvant aluminique administré à des nourrissons le principe des deux études était le même on connaît la courbe de poids des nourrissons américains on a fixé un seuil limite de tolérance de sécurité de l'aluminium chez l'homme qu'on appelle le minimal risk level le risque le niveau minimal de risque et ce oui c'est désagréable écoutez alors on établit donc un seuil de sécurité et après on regarde ce que l'aluminium de source alimentaire soit sous la forme de lait en poudre soit sous la forme de lait maternel va faire comme présence comme 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 charge en aluminium de l'organisme du bébé et puis on va regarder ce que donne les l'aluminium d'origine vaccinale en respectant le calendrier vaccinal de l'époque alors comme vous le voyez en faisant ça ils se sont aperçus que l'aluminium franchissait la barre de sécurité au niveau des injections du deuxième mois pour ce qui concernait le vaccin et que dans l'ensemble la dose aluminique délivrée par voie vaccinale était deux tiers plus élevée que la dose d'aluminium d'origine alimentaire cette étude a été par la FDA elle-même annulée ou remise en question avec plusieurs éléments d'abord le seuil de sécurité qui était utilisé qui était de 2 mg par kilo et par jour chez l'homme s'est avéré beaucoup trop élevé et a été diminuée quelques années après à 1 mg donc divisé par 2 moitiés passé à 1 mg par kilo et par jour comment est-ce qu'on fixe un seuil de sécurité je fais une récise c'est très simple on regarde les expérimentations et animales disponibles dans la littérature donc des rats ou des souris qui ont été alimentés par voie orale avec de l'aluminium et on dit voilà à partir de tel niveau il y a une OAL c'est-à-dire une OObserved Adverse Effect donc un niveau à partir duquel on n'observe plus d'effets indésirables notamment neurotoxiques et donc on définit ce niveau ce premier niveau de non-toxicité de l'aluminium orale chez l'animal et après il y a un facteur de conversion animal-homme qui est de 30 entre la souris et l'homme et qui permet de fixer le niveau de sécurité chez l'homme le problème c'est que ce chiffre de 62 mg par kilo était une très ancienne étude et que très rapidement on s'est aperçu que c'était des doses beaucoup plus faibles qu'il fallait considérer donc le seuil de sécurité de cette étude était trop élevé ensuite l'étude a considéré que l'aluminium qu'on injectait sous une forme d'adjuvant était immédiatement absorbé c'est-à-dire été solubilisé instantanément à 100% et on a bien vu que ce n'est pas le cas avec l'étude de Flaren puisqu'au contraire la solubilisation est extrêmement faible donc il y a un modèle erroné d'absorption immédiate de l'aluminium donc de solubilisation immédiate à 100% de l'aluminium et troisièmement le fait que ce soit des nourrissants donc qui ont une filtration glomurillaire donc la capacité d'éliminer l'aluminium qui est encore immature et qui ont une barrière hématéo-encéphalique qui est encore immature donc qui est plus perméable au passage de l'aluminium n'a pas été considéré puisque ce seuil de sécurité considéré était celui considéré pour des animaux et pour des hommes adultes donc tout ça a fait que la FDA américaine a considéré nécessaire de faire un deuxième étude prenant notamment en compte le nouveau calendrier vaccinal je vous rappelle qu'aux Etats-Unis si on suit à la lettre les recommandations des Centers of Disease Control entre l'âge de 0 et 18 mois un bébé américain reçoit 17 injections aluminiques j'ai bien dit 17 injections aluminiques 3 hépatites B 4 DTAP 4 hémophilus 4 pneumocoques et 2 hépatites A et donc Mitkus et collaborateurs de la FDA ont refait l'étude une étude qui se veut très impressionnante en termes méthodologiques en disant on a modélisé de façon mathématique les changements de secteur de l'aluminium d'origine adjuvant l'adjuvant quand il va se solubiliser ça va passer dans un premier temps dans le sang le compartiment 1 à partir du sang ça va aller soit vers les tissus mous soit vers l'os et à partir des tissus mous et de l'os ça va repasser dans le sang et donc tout ça a été modélisé de façon mathématique avec des pages de formules mathématiques plus indigestes les unes que les autres mais qui impressionnent le lecteur deuxièmement ils ont dit ok on ne peut plus supporter le MLR de 2 mg par kilo et par jour et donc on va passer à 1 mg par kilo et par jour qui est la recommandation actuelle internationale le seuil de sécurité pour l'un et ce MLR de 1 mg par kilo et par jour a été fixé à partir d'une étude qui montrait que chez la souris on n'observait plus d'effets indésirables à partir de 25 mg par kilo et par jour absorbés par voie orale vous allez voir que c'est important et puis ils ont aussi modélisé l'immaturité de la filtration glomérulaire rénale et donc ils ont fait un système très complexe qui donnait le schéma suivant si on considère comme dans l'étude précédente que 100% de l'aluminium injecté par voie vaccinale est absorbé immédiatement ce qui est faux ils observent une nouvelle fois qu'il existe un dépassement de seuil de sécurité pour les premières injections vaccinales mais ils disent finalement cette hypothèse d'une absorption immédiate de 100% ne tient pas parce que on a les études de Flarent qui montrent qu'il y a une très faible solubilisation et donc quand on fait l'étude de l'aluminium solubilisé à partir du phosphate ou à partir de l'hydroxyde on reste très en deçà du niveau de sécurité donc ça a l'air très impressionnant on dit ben ouais c'est vrai là on est très très loin avant que cet aluminium arrive à franchir cette barre là il en faudrait des quantités considérables ça ne doit pas être possible malheureusement trois éléments viennent invalider cette impression un le niveau minimal de risque a été évalué à partir d'une administration par voie orale et il n'y a aucun élément qui permet de dire que c'est une bonne source de comparaison la bonne méthode voudrait que chez l'animal on injecte par voie intramusculaire les adjuvants qu'on décide à partir de quelle dose on a un effet neurotoxique et que à partir de cette dose on infère le seuil de sécurité chez un homme avec le facteur de correction dont on a parlé tout à l'heure ce qui n'a pas été fait donc le MRL utilisé par voie orale n'est pas une bonne référence deuxièmement le seuil de sécurité de 1 mg par kilo et par jour qui reposait sur les études animales a été totalement remis en cause par des études qui ont été faites depuis 2011 il y a au moins 4 études qui montrent que c'est des concentrations beaucoup plus basses qui induisent encore des effets neurotoxiques il y a une étude qui montre que le niveau est 17 fois plus bas que celui antérieurement considéré une deuxième étude qui montre que le niveau est 7 fois plus bas pourquoi c'est comme ça ? c'est que les premières études expérimentales attendaient que la souris ou le rat soient paralysés que ça soit une atteinte toxique sévère alors que plus on avance dans les études expérimentales et plus des tests fins de toxicité sont pris en compte et si on prend des tests de comportement social de mémoire de résistance des éléments d'analyse fine du comportement animal on s'aperçoit que les doses toxiques sont beaucoup plus basses que ce qui était imaginé si donc on réduit le niveau de l'ITQUS à un niveau qui serait raisonnablement 7 fois plus bas au regard des études les plus récentes on s'aperçoit qu'à ce moment là c'est plus du tout la même chose c'est à dire que l'adjuvant absorbé à partir de l'hyphosphate dépasse clairement la zone de sécurité et c'est même le cas pour l'hydroxyde mais le pire est encore à venir c'est que finalement quand on y regarde bien même s'ils ne le disent pas comme ça c'est ça que leur modélisation indique à aucun moment ils ne prennent en considération la possibilité que ça soit l'aluminium de forme particulière qui soit toxique ils ne prennent en considération que ce qui est solubilisé à partir de l'adjuvant et ils ne prennent pas en considération notamment tous nos travaux qui montrent que les particules elles sont capturées transportées à distance jusque dans le cerveau et que tout ça peut être en soi des facteurs de toxicité spécifiques donc de toute façon le niveau de sécurité doit être abaissé et donc il y a déjà là un problème majeur et en plus le caractère particulière des adjuvants n'a pas été considéré et doit l'être donc je suis obligé de conclure maintenant vous voyez bien que trois études une expérimentale et deux théoriques ont été faites ce qui est très peu qu'elles sont truffées de faiblesses méthodologiques et conceptuelles et que néanmoins c'est sur ces bases-là que est affirmée l'inocuité des adjuvants aluminiques des vaccins je pense qu'il est absolument nécessaire que ce soit repris notamment avec des études de long terme en considération les résultats de Flaren qui montrent qu'à 28ème jour il ne s'est encore rien passé d'important que tout se fasse après et chez le nourrisson qui a cette fameuse barrière hémato-encéphalique permissible et qui dont le neurodéveloppement est très très impacté par tous les événements potentiellement toxiques qu'il peut rencontrer donc j'encourage les agences sanitaires à avoir le courage de remettre le travail sur l'établi et de faire elles-mêmes les études de toxico-cylétiques merci en fait Romain a répondu en partie à ma question qui était justement de savoir qui pouvait relancer des études sur ce sujet-là quel était l'organisme public à même de faire qu'il soit français ou qu'il soit d'ailleurs voire international l'OMS l'agence du médicament européen la NSM le ministère de la recherche le ministère de la santé c'est-à-dire personne il y a quand même quelque chose de très intriguant et pour ma part je n'ai pas complètement acquis une certitude qu'est-ce qui est toxique est-ce que c'est l'aluminium ionique c'est-à-dire atomique AL3 plus libre ou est-ce que c'est à la fois l'AL3 plus libre et les particules elles-mêmes donc en gros qu'est-ce qui fait partie de la toxicité chimique métallique et qu'est-ce qui fait partie de la toxicité particulière on sait bien qu'une cellule déteste avoir dans son enceint des particules dont elle n'arrive pas à se débarrasser que ça la met dans un état d'excitation qui est probablement la raison pour laquelle ces adjuvants sont des bons irritants et des bons adjuvants immunitaires et donc pour l'instant je pense que les deux doivent être vrais c'est-à-dire qu'il doit y avoir une toxicité métallique propre liée à la fraction solubilisée de l'aluminium et une toxicité particulière spécifique comment on déjoint de ça je ne sais pas si par exemple on se rapproche de groupes qui travailleraient par exemple sur la toxicité des particules de silicone on pourrait imaginer que puisque quand même les effets neurotoxiques de l'ion silice ne sont pas notoires il faudrait voir en disant voilà on a deux pathologies particulières qui cliniquement se ressemblent beaucoup dans une on est sûr qu'il y a des particules et un métal toxique dans l'autre on est sûr qu'il y a des particules et que la silice n'est pas en elle-même toxique et donc regardez qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent entre les patients avec une myophacite à macrophage et les patientes avec des 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 Merci.